Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 juillet et c'est la deuxième journée de Seagraph 2016 à Anaheim en Californie. La journée était bien remplie avec des technical papers, des production sessions et le keynote, pour lequel Seagraph avait le plaisir d'accueillir comme présentatrice Nagin Cox, ingénieure chez NASA Jet Propulsion Laboratory. Elle a partagé quelques histoires fascinantes sur les missions de la NASA, inspirant son auditoire à repenser notre place dans l'univers et nous rappelant les possibilités que nous offre l'exploration robotique. Dans l'après-midi, 5 personnes recevaient un prix remis par ACM Seagraph pour leur contribution au computer graphics dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de l'art. Un nouveau prix, le Outstanding Doctoral Dissertation Award, a été remis à Eduardo Simoes-Lopez-Gastar. Pour plus d'informations sur ces incroyables gagnants, rendez-vous sur le site web de Seagraph 2016. Avez aussi lieu le Exhibit Fast Forward, une session rythmée et divertissante durant laquelle les exposants donnent un aperçu des produits et annonces qu'ils présentent durant Seagraph 2016. En parallèle, lors d'une production session très spéciale, le studio d'animation image par image Laika nous a présenté le travail colossal réalisé sur leur dernier et magnifique film, Kubo et l'armure magique. Plusieurs artistes et ingénieurs ont détaillé l'incroyable ouvrage nécessaire pour créer et animer une marionnette géante de 6 mètres de haut et 7 mètres de large. Cette journée frénétique s'est achevée avec la première diffusion de l'Electronic Theater, sélection du meilleur du Seagraph Computer Animation Festival. Après cette délectée des superbes films en CG, les participants se sont retrouvés entre amis et collègues pour l'apéro autour d'un verre lors de la Reception Seagraph 2016. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les dernières nouvelles en vidéo de Seagraph 2016, inscrivez-vous sur notre chaîne officielle YouTube ACM Seagraph. C'était François Maxence pour Seagraph 2016, depuis Anaheim en Californie, et c'était le scoop du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada